et bien le bonsoir à toutes et à tous ici draken sur eva sand studio on se retrouve ce soir pour du borderlands unsaid le tlc numéro 3 et je suis en compagnie de jake bonsoir jake et bonsoir comment ça va et bien ça va je reçois du coup ce soir on va commencer le dlc numéro 3 qui est à l'armurerie secrète du général nox du coup messieurs dames du stream je vais vous montrer alors je n'ai pas mis la caméra pour le moment ne vous inquiétez pas c'est normal puisque quand on commence un dlc à chaque fois on est une petite cinématique parce que je voulais te montrer un truc dans la ville où on est moi tu veux si j'arrive non je veux rien t'inquiète pas où je suis ouais est ce que tu crois en vrai c'est une question que je peux marcher sur le câble je ne pense pas mais test je vois franchement je je pense pas que les que le câble est modélisé voici ou ce aussi à un an à temps 1 tu passais par la marche un bonheur je suis un professionnel non dans le câble dit on passe à travers j'ai eu un espoir en quoi est pourquoi tu tiens maintenant qu'on préparait la montée montée sur la machine à laver et il y avait un tuyau en face et je voulais monter dessus donc je suis monté sur le tuyau en face et je me suis rendu compte que là il y avait une caisse d'armes cachées oui tu veux aller là alors des revolvers nul à niveau 20 ouais tu veux tu veux aller sur les murs ici et après j'ai vu le câble et je me suis dit tiens et si j'essayais d'être le fun angule qui arrive à aller là-haut on est là je voulais juste voir si le câble était non mais on peut monter parce qu'il ya une joie qui est une plateforme mais il n'y a rien là où il n'y a pas de pièces rien donc je suis là un truc parce qu'il ya une si tu regardes il ya une flèche oui une flèche n'est pas juste une grande flèche dans la ville peut-être je sais pas un truc qu'on avait peut-être déjà vous jouez juste moi voir si le câble il ya des pnj on dit tangible hop on peut monter là je suis monté j'ai fait le tour est ce qu'on a quelque chose non ensuite un juste une boîte avec un peu dessus ça va comment j'ai fait tu montes il ya là non ah ah oui où tu peux passer par l'escalier oui en effet en effet mais non j'ai ce cas d'aller à l'escalade et là que je suis monté sur ça en fait les ans s'est servi à rien mais c'est vrai que je me souviens c'était pour l'un et coucou et jousse c'était pour eux je viens toi qu'on devait allumer les maîtres bien une caisse d'armes pardon ça oui là je suis là j'attends je me donne eux du coup qu'est-ce qu'il ya c'est génial waouh oui on va vendre tout ça oui et du coup on va commencer notre notre petite quête sur l'armée secret du général lux qui est le plus gros dlc du jeu c'est le faire le plus long en tout cas c'est le tout le premier le plus le plus long le deuxième plus long je dirais que c'est clap trap après c'est docteur ned et plus long terme d'histoire bien sûr et après c'est notre cher ami l'underdome de boxy alors du coup je vérifie que le son il est bon tac et tac et tac jusqu'à ce que je fais élevé parce que c'est jamais hop ça c'est bon et du coup nous avons une tp alors si je ne dis pas de bêtises les dlc sont ici et nous devons aller à tibon jorchon et du coup je me tais parce qu'il ya la cinématique on va bien respecter ses supérieurs une planète autrefois tranquille et prospère sous la direction honnête intègre et désintéressée de la société atlas mais certains ont cherché à détruire cette existence paisible des voleurs et des assassins des pervers et des canailles ces crapules ont lâché sur pandore un mal indicible que l'univers n'avait plus affronté depuis l'âge des dieux mais gardez espoir atlas ne vous a pas oublié nous sommes de retour pour restaurer l'ordre et la sécurité sur votre planète dès notre arrivée nous reviendrons mensonges toute ma vie j'ai gobé les couleuvres de ces rapaces mais c'est terminé je ne peux plus rien avaler atlas poursuit deux objectifs le pouvoir et la vengeance et ils sont prêts à tout pour y arriver nous avons un ennemi commun vous et moi dès qu'ils m'auront réglé mon compte ce sera votre tour ça devrait suffire à vous convaincre de lutter à mes côtés mais si vous hésitez encore sachez que je vous abandonnerai toutes leurs armes tout leur stock sera à vous et voilà la petite cinématique du coup bougez pas je vais vous montrer ma tête maintenant c'est plus sympa qu'est ce que tu en penses juic oui oui j'oublie personne à mettre la caméra voilà mettons la caméra hop je vais alors j'ai regardé la cinématique pour retour parce que je ne lis pas eu l'enjeu oui oui c'est que l'autre qu'il a alors nous allons la première quête qui est informatrice d'atlas donc l'informatrice d'atlas qui s'appelle athéna qui sera le personnage principal point de vue histoire donc le personnage canon point de vue d'histoire de borderlands presse et qu'elle qui sera la suite chronologie de jeu point de vue l'or et voilà donc l'ordre dans l'entrée c'est quoi c'est la suite de borderlands 1 oui puisque à la fin puisque à la fin de borderlands 1 si tu te souviens quand on a une histoire principale mais avec la trappe qui se qui transformait en ninja super planétaire qu'on combattra dans le dlc numéro 4 et à la fin de ce dlc nous aurons l'arrivée de hyperion enfin même même je crois que c'est à la fin de sud elle si si qu'on aura l'arrivée d'hyperion non faut sortir pas la porte de l'arrivée d'hyperion qui est la société concurrente à atlas et d'emborgerance presse et qu'elle nous sommes embauchés par hyperion pour défendre la statue enfin la statue de la station hyperion qui est attaquée par la légion oubliée qui sont des des membres de atlas abandonnés à leur sort et qui se sont alliés avec le colonel zarpédon qui elle s'est alliée avec un gardien de l'arche oui c'est compliqué mais c'est un fin c'est un très bon jeu puisque dedans on peut jouer claptrap et claptrap il a un sort spécifique qui s'appelle chasseur de l'arche la large point exe et tu peux te transformer en canard bouée en gros ça fait claptrap c'est débile mais c'est en fait c'est une multitude de deux genres son programme va chercher des multitudes de mots et il va dire du coup avec cette combinaison tu vas avoir tel sort dont tu as soit tu deviens un bateau pirate donc tu as quatre canons autour de toi qui tire des boules et au fur et à mesure selon le rythme d'une musique qui est pas mal ou sinon ta genre tu peux tu fais pas une boule disco qui fait des dégâts les mentales ou sinon tu as le coup de bouée canard qui est autour de toi tu rebondis à chaque fois et en fait tu fais extrêmement de dégâts aux gens quand tu leur saute dessus c'est plein de trucs comme ça c'est marrant et du coup tiens regarde sur le mur je sais pas si tu vois le jeu derrière oui c'est nos avis mais quand tu regardes le roland on ne voit pas son prix je crois attend est ce qu'on voit une affiche de roland non on voit pas mais en gros tu vois genre l'élite pour sorcellerie vol et pillage mort de caille donc toi tu es recherché pour poaching et possession alors ça je sais pas ce que c'est ah oui oui pour vol entre guillemets et possession de d'une espèce rare et en danger donc bah sanguine et bien sûr tu gagnes un un million plus si quelqu'un te livre au vivant si tu dis pas de bêtises et briques qui est qui est le plus dangereux de tous pour démembrement il ya un avis de recherche oui sur moi c'est rien au dessus là ah oui oui c'est sûr quoi ça une personne amanda amanda ray 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 je vois pas qui c'est peut-être un des prudels des développeurs mais il ya ressemble pas une amanda je t'ai quelqu'un qu'on va en parler après c'est même qui oui c'est mort de caille cas tu vois ici en fait sur les murs tu as les les affiches de pub comme là tu vois ta diperion précision en fait c'est une blague parce que il perd les armes donc on aura une période sont des armes qui ont très une très très basse précision donc ils sont pourris mais en fait plus tu les utilises plus la précision se agrandit en fait se resserre donc genre tu vois ton bouton genre ton curseur il peut faire tout ton écran tu vas tirer une fois hop c'est bon ici il fait juste un point donc voilà à tibon joction qui est quand même grande map mais c'est là quand même c'est le hub centrale entre guillemets et c'est là où il ya des courses de voitures merdouille et skagouille je croyais pas te revoir sitôt voici scooter avec a ouvert l'arche et la petite style elle s'est foutue à poil je veux tous les détails donc un peu beau fin scooter si de rien n'était pendant qu'on pose je vais parler en code alors j'espère que ton cerveau pourra suivre ta petite copine m'a dit de t'envoyer chez moxie quand tu passerais par ici si tu vois ce que je veux dire oui c'est vachement du code du coup on va débloquer une nouvelle voiture d'accord donc du coup on a parlé à scooter pour rendre la quête tu l'as bien la quête rassure moi là il est marqué super chargeur réservoir de protoxyde d'azote et peau d'échappement ok c'est bien ça donc du coup on va devoir choper tout ça pour faire notre nouvelle voiture super chargeur x 372 mais surtout pas le x 373 il ya eu des accidents avec des gens qui ont brûlé et aussi tout un réservoir d'azote et puis après d'échappement enfin je sais pas trop comment le décrire du coup ben c'est parti ah oui j'étais suivi en ce temps mais on peut tomber dans le vide en ah bah oui ah bah oui mais nous sommes des déglingos faut sauter de partout il faut monter il doit y avoir des trucs là s'ils disent de continuer c'est qu'il doit y avoir des trucs là c'est fermé ah donc on va aller faire le panneau des primes aussi donc je sais pas si je l'avais déjà dit mais scooter c'est le fils de boxy voilà et si tu regardes bonjour monsieur assassin de la lance d'accord oui oui c'est oui c'est littéralement les limites le même ce qu'ils courent sauf que je pense que ça vient tellement vite oui oui c'est des assassins alors par contre tu vois dans ce choix parce que c'est un genre de mini boss ça veut tu le tenant ou un truc spécifique bon tu m'énerve voilà voilà donc oméga sensu c'est les ninjas gonzesses et les femmes ninja qui vont nous attaquer tout du long voilà je crois que j'aurai pas la place pour le siège du passager si je veux rentrer tout ça et du coup regarde le panneau c'est fait par application ah oui c'est la delta d'avant de oui c'est ça c'est comme l'appareil c'est hop ici tu vois jacobs cove c'est là où on était du coup il faut c'est quoi c'est là bas oui là-bas t'as le magasin de marcus est-ce qu'on peut aller acheter des trucs le magasin de marcus voir s'il n'y a pas des armes en plus vraiment pas au fond les armes vous inquiétez pas pandore est la 13e planète la plus importante de cette voie je la connais certes nos illimiteront de dépenses je ne sais pas c'est je sais que j'ai déjà entendu dans futur amas et c'est un c'est un doubleur connu mais je sais plus s'il n'a ici c'est quoi world arges bullet tu es à la pub pour pour moxie underdome j'ai une énorme panneau ici c'est le docteur z et on peut récupérer un peu d'échappement j'ai toujours dit que tu étais du genre des brouillards rapporte moi tu sais et on s'y met je suis z est bon vraiment est ce que t'as pas des modes de classe il n'y a rien d'autre à faire bon bah on va les construire la voiture il n'y a rien d'autre à faire donc là on peut sauter alors ça c'est quoi on peut tirer dessus c'est pour plus tard ça faut qu'on passe au panneau des primes scooter il est en dessous mais on va aller je pense au panneau des primes c'est mieux il est où le panneau des primes et en dessous non ça c'est l'entrée on est d'accord que le panneau des primes il en dessous non trouver une prime il faut sûrement descendre ah oui on doit peut-être descendre peut-être continuer alors on peut pas descendre ici bon bah il y a marcus qui nous donne aussi des quêtes bon là il faut qu'on a en fait faut mettre les pièces qu'on a trouvé mais je veux aller au panneau des primes est-ce que c'est par là le panneau des primes non ça c'est non bah non let's go aller voir marcus comme ça il va nous donner les quêtes et après on installe la voiture oh il y a un ascenseur j'avais même pas vu comment on fait pour monter construisant la voiture c'est pas ça c'est l'autologue station autologues c'est tout tu as eu un succès ou pas oui donc là on va devoir numériser cette voiture et du coup c'est la bonne voiture de groupe si vous êtes blessé merci de bien vouloir stopper l'hémorragie si vous êtes mordu merci de bien vouloir garder votre calme oui hop dégager le barrage de l'élance écarnate là y'a rien du tout du coup on va me numériser la voiture elle est là je crois voilà la voiture c'est le monstre ça s'appelle le monstre donc voilà donc je te laisse conduire c'est le monstre donc c'est pas par là alors attends c'est où qu'il faut aller marcus ah non le panneau des primes il est là bas d'accord panneau des primes en fait il est là ah il est là bas j'ai vu le captrap là petit captrap alors c'est quoi détruisez les caméras de sécurité de la lance écarnate ah bah c'est ici en plus ah bah oui c'est ça les trucs ah c'est des sombres c'est des daleks ouais par contre maintenant il faut viser ah bah non le loot le loot on a fait tomber le loot il y en avait un en hauteur hein on est d'accord ouais 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 il y en a plein il y en a plein il y en a il y en a 84 il y en avait un en hauteur par contre il faut les faire dans l'ordre c'est un peu embêtant tiens j'ai gagné un niveau on va mettre quoi les missiles ou la vie les missiles plus de dégâts c'est de vrai qu'il n'existe pas exterminer hop c'est bon il a cramé oh ah oui c'est bon ah bah c'est bon il va remonter le l'ascenseur oui sinon tu peux sauter oui la dernière sonde elle est le elle est en haut ou en bas ah non elle est en haut il faut monter mais il faut monter de l'autre côté euh en gros euh il faut aller dans l'ascenseur et attendre d'être tout en haut voilà un petit poiton euh tac 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 je vais prendre plutôt ça quand même vas y viens 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 Ah, débloqué. Oui, ça va remonter, t'inquiète. Si t'es en bas, au fur et à mesure. Non, 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 je peux monter. Viens, 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 viens. Hop. En fait, il fait le... Le... Il est là-bas. Tout au fond, à droite. Et du coup, on peut aller voir Marcus. Hop, c'est bon. Il va venir nous attaquer. Ah oui, c'est vrai que toi, tu peux passer à travers les pieds, c'est bon. Et t'es sûr que t'as peut-être pris une arme acide ou pas ? Une ? Une arme acide, corrosive. Non. Non, non pas. Monsieur Marcus, qu'est-ce qu'il nous donne comme quête ? Récupérer des cœurs énergétiques de la lance pour Marcus. Ok. Ah ! Il y a eu un bonsoir dans la face. Oh, je ne l'ai pas vu bien. Bonsoir, Mathéo. 81, 660. Du coup, il faut qu'on récupère des cœurs. Donc ça, je pense qu'on le fera au fur et à mesure. Coeur énergétique, cœur de vitesse. C'est sûrement sur les... Sur les ennemis. Tac. Du coup, les caméras. Utilisons toutes les caméras. Alors, elle est où ? Hop. On peut la tuer de loin. Ça, c'est parfait. Et du coup, la dernière, elle est... Euh... Voilà. Elle est en bas. Attends. Oui, ça ne va pas valider. Elle est un peu éparpillée par contre. Oui, du coup, je crois qu'elle est en bas, le... C'est le dernier carré, là ? Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est pas du tout là, c'est ça. Elle est tout en bas, là-bas. Oui, l'interface, elle a bugué, là, je crois. Alors... Notre dernière caméra... Elle est par là. Elle est en bas. Elle va monter. Voilà. Du coup, on peut aller rendre la quête. Attends. Tu veux aller récupérer le loot ? Il n'y a pas de moyen. Tu veux faire quoi ? Tu veux aller récupérer le loot ? Ah, le loot. Euh... Oui, oui, il y a moyen. De toute façon, c'est la route en dessous. Pourquoi non, toi ? C'est pas la route. T'as vu du loot tomber ? Non, il n'y a pas de loot, en fait. Oui, il est tombé dans le vide. Ouais. Oh, par contre, si tu viens ici... Euh... Alors, attends. Parce que j'essaie, moi, de ne pas tomber. Non, non, non. Non, non. Non, non. Va prendre l'ascenseur. Non, va prendre l'ascenseur. Et où ? Remonte. Remonte. Remonte l'escalier. Remonte le deuxième escalier. Attends. Un truc là. Je suis une poubelle. Non, c'est des munitions. Voilà. Remonte le deuxième escalier. Tu... Tu sautes par-dessus la barrière, et tu sautes sur... ça ? Sur le... La bas en fer ? Non, non. Non, sur la gauche. Non, là. Là, là. Ça te saute. Pas dessus la barrière. Voilà. Tu cours et tu sautes en face. C'est à moi. Voilà. Mais oui, ça passe. Voilà. Maintenant, tu viens avec moi. Ici. Et là, on saute et on court. Enfin, on court et on saute. Voilà. C'est pas easy. C'est des armes pourries, mais bon. Voilà. Et maintenant ? Maintenant ? C'est pas l'inverse. On se... Il faut faire l'inverse. Parce qu'il y a des petites boîtes, si tu peux faire des petites boîtes. Sinon... Bah, tu tombes, en fait. Tu tombes sur le... Juste en dessous, si tu... Il faut aller où, là ? Dans le vrai chemin. Viens là. Si vous êtes blessés, merci de bien avoir... Non, non. Avance. Et après, on doit remonter l'escalier. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais non. Parce que tu serais tombé, là. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Tu serais tombé. T'aurais perdu des sous. Faut... Faut pas perdre des sous. Hop. On a des sous, en plus. On peut déjà y rendre la quête de Claptrap et récupérer notre voiture. Enfin... Récupérer le monstre. Bien évidemment. Et du coup... Euh... Ah oui, la quête, c'était... Ah oui, il y a une autre quête. Oh non, j'ai pas envie de l'avoir. Euh... On peut pas les défier. Alors, le monstre. Tu conduis ou je conduis ? Non, non, conduis, conduis. Allez, c'est parti. Un gros 4-4. Euh... Du coup... Si je regarde la carte, c'est par où ? C'est par là. Donc, Ibon Junction, c'est une grosse autoroute, en fait. Oula. Alors, le... La conduite à la souris est un peu plus compliquée d'habitude. Mais si tu fais un massacre, on dira que personne n'a rien vu ni rien entendu. Ah oui, par contre, elle a du boost, hein. Alors... Tout s'est bien passé. C'est... Parce que, oui, Thibaut Junction, enfin, le DLC, ici, est quand même grand. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'autoroute. Donc, euh... T'es toujours en chargement, quoi ? Non, non, je suis avec toi. Euh... Du coup, non. Alors, il y a des ennemis, je crois. Derrière nous, non ? Ah bon ? Si, regarde. C'est les sombres. Oui, c'est un mortier que tu as. En gros, si. C'est un truc qui... C'est un mortier, quoi. C'est un mortier. En fait, c'est que tu tires et après, c'est un mortier à la tête chercheuse. Ça bouge pas. Il me fait comment, maintenant ? Non, non, t'es tombé, t'es tombé, hein. Mais je touche même pas le bouton, hein ! Ah, mince. Je sais plus qu'il pouvait... Euh, là, c'est la voiture qui roule toute seule, hein. Bon, bon, attends. Mais... Je l'ai pas vue ! Il y avait de la... Il y avait de la fumée ! Je l'ai pas vue à cause de la fumée ! Ah oui, euh... 26 000, euh... Ça pique, hein. Non, attends, du coup, il faut faire réapparaître le véhicule. J'ai pas réussi. Si, j'ai réussi. Non, c'est toi qui l'a fait. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est ça, le... Bon, du coup, là, on espère que la fumée va se... Ah, Moxie Red Light ! Qui est... Ah, c'est... Il y a des... Il y a des spawners à tournée. Bon, du coup, à droite. Parce que tu vois, là, il y a de la fumée, ici. Oui, oui. Du coup, je l'ai pas vue, là, la route. Je l'ai vu qu'au dernier moment... Hop ! Attention, il est mis en face ! Il faut pas beaucoup de pieds, là. Pas beaucoup de pieds, là. Pas plein de pieds. Je l'ai vu. Ou la, alors, attends. Si tu peux les tuer d'ici, c'est cool. voilà non faut attendre quand on régène un peu donc pas la fumée pas la fumée il a fait gaffe il ya un peu il ya un point de relâche là tu peux les défoncer de là bas on sait pas de la triche mais c'est là on a récupéré un peu de vie après on peut voir il ya beaucoup de scones alors là il faut descendre à descendre à c'est vrai que maintenant il lâche des coeurs les coeurs de vie les coeurs qu'on doit récupérer si tu tues certains certaines personnes il lâche des coeurs genre de vitesse de dégâts ou des trucs comme ça tu les récupères aussi d'accord là je suis en la cat affichée pour moi ces barrages dégagés oui mais enfin tu vois normalement quand on récupère les systèmes 1 sur 50 1 sur 100 j'ai pas fait gaffe va t'amener il ya un ennemi d'un coup là il est en dessous il est au dessus il est où les nids gros co dans la voiture ce qu'il faut qu'on fonce dedans non c'est bien ça il faut désactiver un truc alors il faut aller des escaliers ouais ouais il faut monter les escaliers hop c'est parti ça on doit les désactiver un truc du coup il va avoir des ennemis ça c'est sûr à certains on va se taper les je pense les ninjas voilà les familles ninja ça c'est ça c'est les brutales les motos on se tape deux brutaux quoi tu fais rien au truc électrique ouais 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 ils font très mal ouais mais c'est parce que tu t'as tu tires avec ton arme électrique c'est pas une arme électrique c'est pas une arme électrique ça fait une recherche en bouclier c'est vrai voilà alors du coup lui nous fait qu'il nomme quoi parce que je t'avais tué deux sur 100 d'écart ouais c'est ça en fait mais les que l'électrique c'est qu'on va devoir tuer plein de gens et quand tu les tues il y aurait tu récupères des dégâts et fin des armes soit électrique soit ça fait une rechargement ou des trucs comme ça si je peux mettre le tourne faire le tour tu vois genre comme là le bouclier électrique qu'on récupère tu vois coeur énergétique ça augmente les dégâts au corps à corps et par projectiles pendant quelques secondes et il y en a qui font comme là des désormais électrique ou des trucs comme ça fusée aux locs brutales qui si tu veux le look il rouleau comment lui s'il est mort mais c'est un sauf que le souci c'est qu'on ne peut pas récupérer leur lutte là une tombe j'ai pris pour boire une trompeur volant lui j'aurais dit des mandalorien perso oui c'est ce que j'ai cherché comme nom je lis dans ta tête je vais plutôt prendre cette arme alors soldats infirmiers de la lance du coup c'est bien parce que comme je te fais des aeux je peux te régler je te régène à mort en fait le bonus de dégâts à d'accord c'est bon je me régène je me reste inquiète ah oui ils ont des lances grenades des tourèles de lances grenades d'accord c'est super ok intéressant tout ça il y a tellement de flash je vois rien inquiète inquiète on fait le café on fait le café hop super je m'y attendais pas du coup il y en a encore deux en haut là au dessus bien chargé et il y a les défenseurs hop voilà donc ça c'est bon il faut redire la mâche oula il y a les mandalorien qu'est-ce qu'on a comme thème ? hein ? il disparaît ce qu'on le sait bah je vais prendre le thème prends le et du coup on va débloquer c'est génial voilà le barrage là il y a des trucs non il y a rien et du coup on peut sauter ici il est parti vas-y on fait la fast and furious tu sautes sur la voiture et tu rentres dedans je suis juste en dessous saute du pont désolé je suis sudiste je ne suis pas fan de tuning ça y est ça y est les clichés sur le nord j'ai rien dit j'ai pas parlé du nord oui 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 alors le barrage est dégagé on doit rejoindre Moxie pour trouver notre informatrice qui est Athena et du coup voilà le général Nox bon ici le général Nox ah c'est Knox qui s'emmerde sur cette planète qui pue comme des émores qui brille dans l'adresse d'Ontario j'avais envoyé style pour régler la faute de problème intéressant je sais pas si vous la connaissez elle est bavard putain mais bavard et puis bon elle voit jamais le soleil ou quoi enfin merci d'en avoir fait du hachi mais faut quand même que je le tue je sais pas ouais enfin ce qu'il oublie de dire c'est que Steel c'était une c'était une sirène euh euh aïe aïe bon bah du coup euh on fait petit peu un petit peu de chemin à pied euh bon par contre euh on sentait que le doubleur du général Nox euh c'est sous Prozac c'est sous Prozac hein aïe j'ai qu'est-ce que tu fais attention la voiture on va détruire la voiture Duke non j'arrive il restait deux secondes même pas deux millimètres de point de vie attend du coup j'arrive avec la voiture il y a deux voitures qui sont en train de se polier nous contre l'autre t'as réussi à être régenre ou pas ? non non c'est moi je t'attends là mais ils ont c'est quoi les la vie qu'ils ont quoi ? je suis derrière ouais mais y a des choses par terre ça pollue ouais en plus c'est le joueur de la planète en plus voilà normalement on devrait même pas on devrait même pas rouler en voiture ouais on devrait du faire un jeu du vélo ou un jeu dans la nature c'est parce qu'ils manquent les jeux comme ça oh oui oui la saison prochaine on fera en fonction des journées internationales on essaiera de faire des journées climatiques tiens on est à 20 kilomètres du Fort Knox on a un truc oui oui c'est ça oui mais ça me dérangement déjà mardi on aurait une petite surprise Deep Fathom comment on prononce Deep Phathom ou Fathom ou Fathom enfin je dirais Phathom en français moi j'aurais dit Fathom donc euh ouais bah pareil je pense pas que ce soit comme ça Deep Phathom pas trop parfum sur Moxie si tu la connais pas déjà si elle nous embêtait elle est plus peu de la rampe mais elle est pas aussi tarde qu'on croirait en la voyant sur scène au fait c'est ma mère alors tu la traites bien ou je t'enterre avec mon Lucky ouais je l'ai buté fais pas comme si tu savais pas je t'avais dit que je le ferais Lucky c'est celui qu'on avait aidé souviens toi et du coup cette quête là de Lucky Zafford reviendra dans Borderlands 2 on va en fait raviver la gare oui il y a des mines on peut les détruire et en fait dans Borderlands 2 on va pouvoir en fait on va raviver une ancienne gare des clans entre les Zafford et les O'Donk sur qui a tué Lucky Lucky Zafford et en fait Lucky Zafford elle était tuée par notre cher et tendre scooter parce que l'autre il s'approchait un peu trop de sa mère parce qu'on va pas se mentir mais la famille de Moxie c'est un peu un remake des familles nordistes rien dit j'ai le droit de le dire je suis du nord voilà ça va où est de jouer s'il n'y a pas en le jeu comment il faut faire il faut monter ici je crois on a pas le temps on a pas le temps c'était de retard donc ah le mur on a toujours pas vu Moxie on peut voir Moxie on est obligé d'être à pied il y a des caisses ou ça ah oui il y a là au garage j'entends j'entends qui dit on va dire que scooter a quand même un penchant bizarre pour sa soeur qu'on verra dans Borderlands 2 et pour sa mère voilà alors très chers au scooter Moxie bien sûr t'as vu c'est quoi le nom du bar non bah c'est l'underdome ah les ninjas les femmes ninjas oh non ouais les ninjas sur le fusil à pompe j'ai que c'est plus c'est plus facile j'ai pas de fusil à pompe j'aime pas ah oui ah mais ça va j'ai les fusils à pompe enfin les armes qui font énormément de dégâts au corps à corps alors Hera qui est alors si bien sûr si tu en oui mais si t'as pas remarqué c'est que des déesses grecques les les chefs de la l'esquadre Omega bah Athéna Hera Vulcania Vulcania ah Vulcania c'est pas grec c'est romain oui 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 c'est des déesses quoi c'est toi là ? enfin là où j'ai autour de moi qui me fait trembler c'est toi ? bah oui c'est les coeurs électriques en fait c'est les coeurs les coeurs quand on les récupère tandis que c'est lié à l'objet de quête oui d'accord ok en fait c'est les coeurs qu'on récupère euh ouh c'est quoi ça ? on va essayer de le prendre attends il n'y a pas une bonne portée euh ah il y a les attends je vais ça je casse ça je casse ça je casse on me sert pas on me sert pas on me sert pas euh en gros c'est quand tu récupères certains types de coeurs t'en as qui te donnent euh de la régime de vie t'en as qui te font des AO électriques t'en as qui te booste des trucs comme ça hum c'est pour ça qu'on doit en récupérer plein en fait euh attends je suis en train de mettre mes items en mode euh 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 emplette là voilà ça c'est fait euh lui il me sert à qu'est-ce que tu fais à sauter t'es une caisse d'armes euh et ben hop voilà sinon t'aurais pu faire le tour regarde euh je me balade moi il y a des bris il va faire un masque alors dis bonjour à Moxie c'est vous si c'est vous si c'est vous je vous ai déjà dit que je ne veux pas de votre argent ah c'est toi pour toi pas besoin d'argent ok voilà Moxie red light euh c'est un doigt stp donc euh tu me dis quand t'es prêt il a et ben allons dire bonjour à ta femme parce que techniquement Moxie c'est ta femme maintenant ah bon bah oui dans l'histoire c'est comme tu as gagné dans l'histoire c'est une mort de cas il y a un qui a gagné dans l'histoire donc en gros euh je t'appelle le gamin je t'appelle le gamin c'est mon fils non 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 oui beau fils la petite chatte elle l'a griffé tu vois la physique euh ah y'a une cinématrice oui oui ah il veut le paquet qu'à classe a mis sur la belle petite gueule d'Athéna l'ennui c'est que pour la récupérer il faut être un as du volant enfin heureusement je vais te donner un truc euh putain les points sur les points de vue subtils quoi sérieusement voilà et surtout que là voilà là t'es là tu zooms et puis c'est bon quoi tu peux faire un stream de deux heures en entier ouais mais euh j'suis pas sûr d'avoir joueur sur cette audience là voilà euh euh punaise ah attends c'est une putain d'idée ça il va se rendre sur l'unifan non 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 mais ça reste un personnage virtuel tu te mets là zoom et tu laisses comme ça tu fais un noni je sais pas un onifan ou autre site pays 18 et là tu te ramasses de blé juste en étant zoomé sur un personnage et encore mieux c'est que tu fais ça tu mets genre t'essayes de de faire ça sur tous les jeux borderlands genre on lance un deux le trois et t'as là tu fais ça tu fais ah voilà c'est bon donnez l'art genre euh du coup par loin moxie voilà c'est quoi ça bah t'as c'est quoi ça bah en fait dans les cinématiques c'est monsieur shanks euh donc c'est un des mini boss qu'on va voir qui veut récupérer euh des informations sur athéna puisqu'en fait athéna elle a trahi atlas et du coup il y a envoyé plein de gens euh euh la tuer et moxie euh dit qu'elle s'est bien battue euh je cite ces mots la petite chatte elle s'est bien battue elle l'a même greffée voilà donc tout ça c'est des mecs que moxie a tué voilà donc moxie affirme que monsieur shank a enlevé votre contact et du coup il faut dégager des barrages euh pour infiltrer euh la prison euh de euh de monsieur shanks euh allons-y let's go c'est parti les amis donc en gros là c'est un boss en fait vu qu'on était sur un entre deux avec de de la cagarde avec des magasins euh c'est un genre de petit homme mais c'est enfin là on voit aller dans un endroit où il y aura sûrement un boss tu devrais pouvoir t'en faire faire un quand tu veux mais sois prudent comparé au monstre ce truc c'est aussi solide que du carton pâte voilà donc le monstre c'est le véhicule un peu tanky euh et on a euh on a la possibilité de mettre et prendre un autre véhicule euh mais qui est euh qui est beaucoup plus rapide de maniable mais par contre c'est aussi une chips voilà voilà bon après je veux pas dire les mecs qui sont level 34 on est level 41 j'ai vu en plus deux xp ouais bah oui c'est ça t'as oublié du loot là check euh du coup il faut qu'on aille dégager les deux barrages c'est quoi la voiture qu'on a récupéré là ? euh euh ah bah oui c'est la voiture qu'on a au début en fait ah mais c'est pas celle là que j'ai mis j'ai dit que je voulais pas c'est pas cette voiture que je voulais c'était le monstre ok euh alors euh je sais de tirer sur la voiture hop on passe ! on passe ! on passe ! on passe ! euh le barrage comment on doit y aller au barrage ? ah oui il faut remonter il faut aller par là tu peux aller par là on prend la bretelle de l'autoroute on prend la bretelle de l'autoroute j'ai pris la bretelle de l'autoroute malheureusement ! ouais oui oui ! malheureusement ! je voulais tester la sensation quand on va à fond là on peut aller ça se manipule pas très bien qu'on s'est le boost et du coup on doit l'ordre en fait on doit retourner à tibon joction en fait et en fait on va toi retrouver on va devoir tout retraverser pour faire des allers-retours ce que l'ature on avait débloqué le tour de retour traverser l'autoroute parce qu'on avait débloqué une partie mais maintenant il faut retourner vous faire l'autre côté en fait ça c'est parce que c'était pas prévu ah oui d'accord quand elle dit je les bouge et demandé à scooter de booster ouais c'était pas ça c'était pas de n'yautique le boost un peu plus de mal à se remettre regardez messieurs dames disponent d'ici de ce point qui est une voiture derrière nous non monsieur par contre il faut qu'on les tue mais ça on va récupérer les coeurs ils ont fait la quête libère des coeurs ou pas non j'arrive 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 où je te vive en même temps le pousse il est énorme il faut prendre là notre chance il est plus de boost ces six ans j'aurais pris le boost à fond alors et là on doit aller tout au fond de tibon joction oula d'accord donc le jeu n'est pas vraiment quand on fait des petits dérapages d'accord je retiens ça va derrière on va t'aurais pu faire celui qui vomit quand même c'est pas ça le problème c'est quoi c'est que ça tu fais du tu fais du de l'image par seconde non 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 ça me rappelle juste ah oui j'ai eu en 2015 donc je suis pas trop pris à l'aise pour moi je vais plus faire le boost non mais ça reste en jeu à ton manière donc voilà non mais t'as rien ne t'inquiète pas donc là on va devoir débloquer les deux barrages c'est pourquoi je vais mouille pour toi d'abord parce que les trognons et une voiture en face image de chargement niveau je sais pas comment ce qu'on peut tenir pour moi c'est pas très difficile on n'est pas dans la chambre de mon de l'hémane on n'est pas dans la chambre de mon de l'hémane on n'est pas dans la chambre de mon de l'hémane on n'est pas dans la chambre de on va mourir on va mourir on va mourir il y a une deuxième voiture une voiture en moins déjà j'ai eu un succès oui la vitesse tue en effet apparemment on peut descendre il y a quoi en dessous disent qu'on peut descendre mais on peut pas passer si on peut faire oui une caisse rouge en bas il ya une caisse rouge pour dire allez-y a pas de nos agents ça a peut-être donc on va voir je suis en train je suis en train de regarder pas de bouger ma tête sur vous gardez par dessus l'écran il ya encore une voiture de la voiture en face à revenir non je vois pas je vois rien je vois rien je suis marrant non non pour moi aussi bon je pense qu'on va se balader avec le monstre c'est mieux je pense arrange la bagnole ouais c'est mieux avec le monstre même si il ya un peu plus de vie je suis marrant si je te laisse les tutus en plus ils n'ont pas ils donnent que d'ale d'xp vu qu'ils sont pas du tout notre level ralenti tu vois l'escalier là ouais là il ya un truc forcément j'ai mis mon petit client le temps est lancé alors qu'est ce que nous avons nous avons une chaise nous avons une chaise peut-être pour plus tard bizarre oui mais c'est que je veux dire c'est c'est vrai que c'est plus rapide avec la voiture alors c'est parti attend ils ont pas les vins non c'est une arme pour eux donc là c'est rebelote on va devoir tuer des mecs réactiver un panneau d'accord je suis mort j'ai eu le second souffle en même temps c'est super ah t'as eu le second souffle ok j'ai eu je suis mort et j'ai eu le second souffle en même temps c'est ok d'accord on peut sortir de la voiture non il y a un bouton rouge enfin un pont rouge mais là il faut aller débloquer la porte bah ouais mais je me disais en étant en bas que les missiles peuvent aller en haut en étant téléguisés le ravitaillement est toujours bien alors qu'est ce qu'on a comme armes le classe soldat ou on est c'est pour moi je te laisse le reste c'est vrai qu'on a des grenades du coup tout le monde zappé il y avait un truc en bas je sais pas si tu l'avais euh ah non ah oui la caisse d'armes j'avais pas vu c'est génial euh du coup euh ce dlc il y a énormément de loot hein genre à la fin vu que le dlc s'appelle l'armurie secrète du général nox ah bah oui euh ça va pas finir sur euh sur juste euh 3 pro visitem pourris qu'on a eu au underdog hein alors le pyromane il suffit de viser sur sa bobine en fait à l'arrière oui on pète je pense qu'il avait qu'un seul doubleur pour faire tout le monde c'est bon hop caisse d'armes ça il y a une mise ici ouais de révolte bon ouais vas-y prends les alors là je pense qu'il va nous avoir les oméga slash mais ça ah oui c'est ça ah elles sont invisibles ah non ah non elle m'a poussé dans le vide elle est où elle a été invisible euh ça s'appelle minerve oui qu'est-ce qu'elle minerve oh la la je suis dingue elle m'a couru dessus elle m'a poussé dans le vide elle m'a poussé dans le vide elle m'a poussé dans le vide oui euh romaine pinaise romaine romaine oui oui bah qu'on on en entend parler dans on en entend parler aussi dans ça va trop vite là comment elle s'appelle dans quoi euh oui mais c'est bon là oui mais c'est elle est où là alors pas prêt surtout non là euh et minerve bah c'est euh dans Bayeuxchoc aussi euh je connais très mal la licence j'ai juste vu faire euh bah le temple le temple minerve puisque Bayeuxchoc c'est aussi beaucoup de euh comment euh euh de mythologie avec éphaïstos minerve atlas euh là il faut il faut retourner en arrière d'accord ah non non c'est bien ça non il faut aller tout droit je vais dire ok c'est parti et tu vois il tient comme ça le pont avec tes grosses chaînes bah oui mais en dessous en dessous euh c'est en équilibre mais là il y a des potos je les vois pas les potos non après regarde tu vois les chaînes elles sont euh elles prennent euh peut entraîner une électrocution pour la paire de vos globes oculaires non les chaînes elles sont bonnes ah il est encore là ah il est pas là voilà voilà et ça le mortier on l'aura dans bord de l'ombre je sais pas c'est quel non il tourne il tourne il tourne il tourne non c'est bon non c'est bon ouais j'essaie de trouver le bon spot pour que tu puisses les retirer dessus mais c'est bon et en plus on devrait continuer à pied ah non ah non 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 c'est bon bon je pensais mais non donc c'est parti là on va devoir continuer à pied alors ils sont où les méchants il y a beaucoup de pyromanes hein il y a beaucoup de pyromanes hein un coup d'anthologie du coup là tu vois le coeur électrique euh nous fait des dégâts de pointe charge instantanément votre bouclier génère des explosions électriques pendant quelques instants d'accord ça veut dire que quand le mec nous tape euh quand il nous tape euh quand il nous tape euh quand il nous tape euh il se prend des dégâts électriques et euh derrière ça nous régène à fond donc ça c'est cool d'accord euh attention il y a les ninjas là bas ah non c'est pas des ninjas c'est comme là les coeurs de pyromanes euh augmentent les dégâts au corps à corps et les projectiles ça c'est cool ça c'est cool moi j'arrive à bien viser à faire un pyroman l'attaque critique bah en fait tu es oué ah oui ouais parce que ouais tu passes leurs boucliers mais en plus je crois que tu t'as mis des points pour augmenter leurs euh tes dégâts critiques non ouais ouais donc euh bah ça c'est celui que t'as chopé nous donne de l'évité sans plus on a un pyroman et on a une pyroman on a un pyroman pour mettre des pyroman mais on a un pyroman et on a un pyroman on a un pyroman c'est un peu noël alors il faut continuer tout droit il faut passer en dessous non on peut passer qu'on fait voilà faut descendre que s'est-il passé et un rien à tout bien que j'ai les mondes de lorient qui m'attaquent d'arriver en rollback oui oui pourquoi j'ai entendu un petit bruit mais t'es loin en plus non je suis derrière alors ça va encore oui j'allais dire alors ça je prends pas ça je prends pas ça je prends pas ça je prends pas ça on jette ça on jette qu'il était toi il y en a par contre c'est est-ce que on peut récupérer les coeurs ça va dire let's go on ne tombe pas un simple et va attention et du coup on passe sous le coup sous le pont d'avis ni chanteur chante sur le point d'un indignement on dit dans ce tout sens attention non c'est pas les ninjas c'est peut-être avec son bouclier bon donnez nous des coeurs donnez nous des coeurs électrique j'ai plus de place et puis place je vais se prendre le lot parce que moi je suis foule est ce que on a pas fini encore et c'est où la fin de la vape là on n'est qu'à la moitié on est d'accord qu'il y a des points rouges qu'est ce que c'est que ça c'est combat de mecha combat de mecha il est utile combat de mecha il est utile je sais pas pourquoi mais je sens que le boss ça va être ça un énorme mecha c'est que si tu le montres une fois c'est qu'ils vont le réutiliser plein de fois donc on est à bientôt on est à combien là sur la quête des les coeurs je sais pas 47 sur 50 18 sur 25 et 65 sur 100 c'est génial alors est-ce que vous pouvez nous donner au moins un magasin attention il y a un mecha qui arrive quand il me tire dessus ça me fait des noirs et blanc allez laissez nous faire spawn une voiture s'il vous plaît alors on a récupéré tous les coeurs énergétiques maintenant il nous faut des coeurs électriques il est où le truc de voiture c'est bien c'est qu'on peut quand même les choper les coeurs alors que on a la voiture mais et là tu fais téléporter tu fais téléporter dans la voiture et tu dois te refaire chemin je pense que tu étais dedans hop du coup on va faire le barrage nord c'est moi il était marqué world largest bullet le panneau qui me dit le panneau donc c'est parti pour le bateau voilà on saute de la voiture c'est un pot noël et là attention parce qu'on va se retaper des ninjas par là qu'on passe mais tu es où ? je suis derrière toi ok c'est par là qu'on passe attention le chimiste brutal c'est comme le pyro brutal une autre encoche sur mon arme super je ne m'y attendais pas c'est cool c'est que tu n'es pas obligé de choper les brutes les électriques pour choper les coeurs électriques je peux laisser tuer le dalek là ou moi j'arrive pas il y en a qui nous tape là-bas hop on a récupéré les coeurs de vitesse du coup il ne nous reste plus que des coeurs électriques non je peux plus ramasser ça y est ah ça y est il est où le méchant ? non mais ça va il va plus où aussi puis on le dira il vient de rien demander du tout il est où l'autre ? il est caché dans le mur ? oh d'accord ils ont spawné en dessous en fait c'est génial voilà on va ouvrir la porte il y a nos amis les ninjas qui vont arriver allez explose voilà ce gros souffle ah non il y a une caisse d'armes bien on a des armes ici c'est un peu vrai ? c'est un peu vrai ? c'est un peu vrai ? attends attends ça c'est quoi ça ? comment on jette ? euh espace tiens il m'a fait un bug là ça suffit pas ? euh poupoupoupoupoupoum oh c'est un truc ah si je veux ça euh fait en gros voilà hop 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 non 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 c'est merdique ça tac je suis en train de faire euh tout mettre en mode euh euh caillesse là euh enfin camelot comme ça il y aura plus que appuie sur supprimer pour les vendre 48 camelot camelot ça met une merde un caillou contact a rien de 3 frapper il y a encore une euh le niveau le comment ça s'appelle mode de classe chasseur 37 je le trouve moins bien que le mode de classe que j'ai en 28 non mais des fois c'est ça hein c'est on ne peut pas choisir son mode de classe hop voilà on a offert le barrage je gêne un peu et du coup on va pouvoir aller euh je pense euh 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 notre premier mini boss hop maintenant que vous avez dégagé les barrage ne reste plus que de trouver le ührat qui à trouver le lockdown palace alors tremplin naturel trouver et entrer dans la prison okay Salutations, de nouvelles missions sont proposées sur le panneau de prime de T-Bone Junction. Du coup je sautis sur la voiture en t'attendant. Ou alors on peut... Ah mais non c'est que pour la voiture. J'allais dire on peut se taper à T-Bone Junction pour aller prendre les autres quêtes mais non. Hop. Bah t'es aussi passé level 41. Ah le point. Bah ouais. On ne dit pas tout Monsieur Drake. Heu... Le point. Si tu peux avoir au moins un point dans... Tu vois un point final dans deux branches normalement c'est bon. Je suis bon encore. Ah bah si. Techniquement t'as assez de points pour aller aller faire deux branches. Pas le mettre complet mais au moins... Oui oui. Bah là si tu veux pour résumer, branche un sniper je suis dans l'ordre. 4 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5 et le dernier 5 sur 5. Ah mais t'es pas obligé de tout mettre dans les deux points hein. Non non non. Bah après faut que je puisse débloquer les cases au fur et à mesure. Bah normalement c'est quand tu fais une seule, un seul, t'as deux côtés, t'as gauche et droite. Ouais. Bah si tu fais une case à gauche complète, c'est bon hein. Ça te fait le palier d'en dessous. Ouais. On fera ça après le set. Je te montrerai. Ouais non mais je vois c'est un système de talent. Mais ouais t'es pas obligé de mettre, de compléter la ligne à fond pour passer à la ligne d'en dessous. Du moment que tu fais au moins une case à fond, ça te libère les deux autres cases en fait. C'est pour ça que je me suis dit, moi pour mes points, c'est ce que j'ai fait et du coup je suis sur les deux cases en fait. Enfin j'ai deux, deux, des améliorations ultimes. Alors, oula une grosse map ici. Est-ce qu'il y a un TP ? Non, il n'y a pas de TP. Bah du coup on continue hein. Je suis en chargement hein. Oui t'inquiète. Je sais quand t'es plus en chargement parce que je vois que ton curseur est bouche. Je vois celui-là. Attention. D'accord. Oh y'avait une grosse bébête. Où ça ? Dernière le fond. Ouh là, oh oui. C'était pas la meilleure idée donc euh... Ah c'est un... Oh comment ils ont piqué ça Half-Life ? Euh... Oui je pensais surtout Omar et Cage euh... On doit juste le faire d'un bout. Oh chacun... Ouais il y a quelque chose d'un gars. Oui oui euh... Voilà. Du coup on doit aller chercher la voiture. Euh... De toute façon... De toute façon... Wow... Ils ont tout pris de Warver. Non, non, non. Ha 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 ! Ils ont tout piqué de l'or. Warcraft, la licence, ça remonte à 92 avec Clark et Newman. Oui, je sais. Il sait exprès. Euh... Il nous faut une voiture, une fois une voiture. Il y en a deux qui nous arrivent. Alors normalement les points faibles c'est les bulles, qu'ils ont déjà des bulles euh... jaunes là euh... Un peu comme le Rack Hive. S'il vous plaît si je te souviens. Euh... Faisons... S'respawn la voiture. Ah oui, eux ils donnent quand même 730 d'XP. Tu as trouvé une voiture ? Oui, il y a un point là. Hein ? Il y a du coup il y a... Euh... Oh, ce qu'il y a par terre. Il y a eu quoi ? Oh la, oh la, j'ai... Et là j'ai rien fait hein. Non mais c'est les petits cailloux. C'est pratique de toute façon. Oui, il y en a encore un qui a spawn. La tour. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Comment t... Ah t'es pas mort ? Pas encore. Mais euh... Tu m'arrêtes là. Ne t'inquiète. Normalement c'est bon. Voilà. C'est en fait, il se met en dessous. Tu peux viser tous les points. Euh... Bon bah allons... Alors recherchez... Regen, munitions, équipe, compétence, caisse, impact de barrage... Ouais. Bon. Bon. C'est quoi que j'ai... Euh... Déjà je vais pas prendre l'électrique. Je vais prendre l'incendiaire. Et celui que j'ai le mien. Recharge bouclier, défense, poste de secours. Du coup ça me... Oui non c'est vraiment euh... Hop. Bah du coup je te laisse euh... spawn la voiture. Il y a des ennemis là. Ah bah elle se l'ouvre. Déjà ils sont un peu plus de notre level. Qu'au que. Ouais non. Ils sont nazes. On a un truc à faire ici ou pas ? Non non. J'ai dû juste pour prendre la voiture. Après il y aurait sûrement peut-être une quête tout à l'heure. C'est juste pour prendre la voiture. J'ai dû juste pour prendre la voiture. Ah bah c'est juste pour prendre la voiture. J'ai pas le racer. je veux le monstre. Après, si je dis pas de bêtises, normalement, les mortiers suivent ta souris. Ah, attends. Non. Non. Ah non. Ça devait être que dans Pressequelles. Ah non, d'accord, le tremplin, il est là. Tu vois ça ? Oui. Non, donc il faut passer avec la voiture racer. Elle a moins de boost, là ? Euh, non, c'est qu'elle est plus lourde. Donc il faut prendre celle qui va avec le boost à mort, là. Ouais, il faut que tu sors de la voiture, sinon je peux pas la... Hop. 3-1-3-3-3-4-1-3-3-4-1-3-4-0-1-3-4-0-1-3-0-1-3-4-0-1-3-2-0-1-4-0-1-3-4-4-1-3-4-1-4-2-0-1-3-4-1-4-1. ouais c'est bon regarde t'as vu allez remporter j'ai fait un défi je sais pas comment mais c'est pas comme ça qu'on doit c'est pas non il faut monter d'accord il faut arriver sur la on était presque on était presque c'est bien ce qu'il faut faire mais il faut atterrir sur l'autoroute oui j'ai coupé le bus trop tôt on est arrivé on est arrivé ferme les yeux du coeur mais tu as vu ton permis au bout de combien de fois première fois je n'ai pas c'est qu'une fois le code j'ai dû passer alors le code je l'ai dit je l'ai passé deux fois mais je suis allé au centre d'examen quatre fontes puisque première fois attend première fois j'y suis allé pour passer mon code grève à deuxième fois j'y suis allé grève troisième fois je l'ai loupé parce que j'en avais marre parce que c'était va faire des séances ah c'était je devais faire des séances en gros jeu j'étais au lycée à une heure de chez moi sur l'île et du coup je devais faire db ça passe moi je devais faire des séances en gros je finissais à cinq heures et demie je rentrais chez moi à six heures et en fait je rentrais même pas chez moi c'était direction l'auto école jusqu'à 8 heures pour faire des séances de code j'en avais je ne pouvais plus et c'est en fait ça m'a me taper deux fois de suite des grèves donc se lever à 7 heures du matin aller aller au centre dire entendre dire ah bah non on fait pas parce qu'il y a grève t'elle en train de dire j'en ai marre à la maison de mon mari numéro 1 ah oui d'accord non je prends pas il est là donc là on va mettre à fond et du coup ben ça m'a dégoûté donc je troisième fois je l'ai loupé que j'avais pas réalisé et la quatrième fois je me suis quand même dit bon c'est toi on va on va tu sais qu'on a réussi puisque tu nous préviens que si jamais en fait on est rentré on doit pas venir voilà j'ai eu mon permis je te rassure mais c'est la voiture se conduit mal c'est pas ma faute mais il faut descendre et on va devoir entrer dans la prison alors on a contacté moxie et nous fournira des nouvelles instructions quand on sera à l'intérieur voilà donc là on doit les tuer monsieur chan récupérer un téléporteur et trouver notre cher ami athéna mais on fera ça au prochain stream non bah vu qu'il était assez long tu voulais pas monter ce qu'à 23 heures ah oui si 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 oui j'ai oublié oui je suis vrai non mais c'est vrai je pensais que j'étais encore sur le d'or d'or ils sont tombés dessus si vite au club qu'elle a pas eu le temps de l'utiliser je suis sûr que chan doit l'avoir maintenant on va devoir la map et si je dis pas de bêtises je crois que chan que c'est le premier mari de l'or quatre heures un catcheur truc sic 1 oui parce que oui si ce ne sont pas des mexicains sur des trucs signe parce que c'est un catcheur c'est un catcheur non des fois t'as dit en fait c'est les nabos à butin d'abord dans l'autre on aura beaucoup ou en gros c'est des nabos avec un énorme sac que derrière le skin des mecs il y a marqué canaille brutal ou agent c'est un truc je m'y attendais pas alors c'est parti allons dans la prison oula monsieur chan c'est moi ou il ya un opinel dans la tête oui oui sur la caméra et merci c'est le premier film nouveau en 14 ans jas a même fait des frites au chili pour fêter ça il est sympa chan mais c'est pas mon type merci mais non merci si vous cherchez la fille on l'a pas touché qu'elle merde on pourrait si on voulait d'ailleurs j'ai bien envie d'aller la toucher peut-être que chaise m'accompagner je sais pas pourquoi méchant que le combat du boss avec lui et de choses ouais alors attention j'ai fait un tube ouais pardon je vais faire encore un peu peut-être c'est pas fait plaisir pardon excusez et quoi là il n'y a rien ah si où j'ai bien il ya quoi l'homme dans ce qui saisit il ya coffre alors un mode soldat munitions et un fusillage mais non surtout de pas tomber attention quand il crame je vois rien ça fait ça fait le café à la nitra et un j'ai eu carrément le palais carrément le palais cible touché allez brûler brûler j'ai bien entendu un club trap oui c'est sauvé le plat trap ah ils ont mis il y ont mis de une roue enfin je sais plus comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle ce qu'il ya autour de la roue c'est ce qu'on met pour bloquer les voitures quand elles sont mal garés je suis en dessous je suis en dessous t'inquiète j'arrive j'arrive je monte trouver une petite réparation de notre ami club trap hop hop alors allez les gars on te le fait allez les gars on te le fait l'annonce oula oula la cadet brûler il faut la tuer Il y a un magasin ! Tu es Jérôme, là, non ? Non, je suis toujours là. Pardon. Je suis là. C'est moi. Je ne vais pas changer. Je suis toujours le même. Et ouais, c'est Jérôme. T'as la rêve. C'est moi. Cornetto Viande Passion. D'accord. Je suis perdu. Non. Je viens de tuer un abo. Qui s'appelait Cornetto Viande Passion. Hop. Alors... Mais t'as dis pas, on arrive proche du boss, là, non ? Oui, oui, oui. En fait, le kit de réparation, je crois que c'est la zone du boss. Il y a un trou, là. Oui, 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 c'est la zone du boss. Oui, 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 c'est pour aller. Cinématique. Cinématique, Jack. Regarde, Stan. Alors toi, toi, tu vas avoir de gros, gros problèmes. Shonk va te dégorger. Shonk va te faire sortir les yeux de l'orbite en les aspirant avec une paille. Shonk va... On dit Monsieur Shonk. Où suis-moi ? Monsieur Shonk, on est dans les douches avec Monsieur Shonk. Il n'y a pas son acolyte. Non. C'est peut-être le... En fait, il y a... Moi, dans la cinématique, tu vois, qui tue un sadique, donc c'était peut-être lui. L'acolyte. Et en fait, il me met des coups de pilel. Des coups de surin, plutôt. Oh, level supérieur ! Tu as tué mon deuxième mari ! Tu l'as vraiment tué ? C'est vrai que c'est moi qui te l'ai demandé, mais... J'ai du mal à réaliser. Va chercher la fille. Je te recontacte. Shonk, c'était pour le deuxième mari. Sur le deuxième mari, c'était la... Troisième mari, c'est... Comment il s'appelait ? Marcus. Quatrième mari, c'est Mordecai. Pas une vie facile, tout ça. Du coup, il faut qu'on retrouve Athéna, qui est tout au fond, mais avant, il faut qu'on récupère les pièces de notre claptrap. On peut faire demi-tour ? Non, non, on est bon. En plein ! Euh... Hop ! Bien ! Ça remet sur qui ? Allez, on s'est fait ! Pourquoi il s'est fait ? Théarna est pas mal. Un clou impeccable ! Regardez-moi ça ! Athéna est au fond ! Euh... Ok... Attends, ça respawn. Attends, ça respawn. C'est génial ! Je te reste, je te reste. Bon, je vais reprendre ma mitraillette parce que... Je flingue les pauvres. Alors... Le dernier, il est où ? Et il tourne, là ! Euh... Normalement, le truc de claptrap, il est en haut là-bas. Et Athéna, il est là-bas. Il faut qu'on monte. Euh... Je t'attends. Hop ! Ah, coucou, coucou ! Bien le bonsoir ! Euh... Vidi le putain ! Il est natin ! Ah ! Il y avait pas de vent, Jake ! Sinon, je te tire dessus ! Oula ! Oula ! Oula ! Ah mince ! Un moment où j'allais te... Te... Te heal ! Attends, bouge-poche, je te reste ! La pétesse ! Debout, soldat ! Il faut aller tout au fond. Attends, du coup, je fais de mine. Hop ! Il faut aller au fond pour euh... Pour sauver Athéna et le... Quitte de réparation de claptrap. Le claptrap. Le claptrap. Le claptrap, oui. Hop ! Euh... Ça, c'est fait ! Alors, on va vendre des armes qui ne servent à rien. Voilà ! Euh... Donc, on a une petite réparation. Euh... Il faut faire demi-tour complet pour aller sauver claptrap. Parce qu'après, il faut revenir ici ? Ouais ! Bah oui ! Puisqu'il faut sauver Athéna. Il faut vraiment faire demi-tour en entier, là ? Bah oui ! Oh, regarde ! Le haut-parleur, c'est un code VLC. C'est un peu de signalisation. Ah oui ! J'avais même pas fait gaffe ! Ah oui, en effet ! Ah oui, et tu sais pourquoi VLC, c'est sur un code ? Oh, punaise ! L'histoire de la VLC, j'ai le documentaire sur le PC avec le fondateur et tout. C'est vraiment lié à ce qui est licence libre, etc. Bah non, il faut qu'on sauve Athéna. Bah en fait, c'est parce que c'était dans une... Ils étaient dans une université. Oui, voilà ! Et ils se faisaient des batailles de codes de chantier. Euh... En fait, ils utilisaient plein de... Je faisais plein de codes de chantier pour faire des conneries. Et du coup, voilà. Et euh... Quand ils font des... Des grandes réunions de développeurs ou autre. Bah tous ceux qui sont chez VLC, ils portent le fameux... Oui. Euh... Chapeau VLC. J'aimerais bien avoir ça comme... Chapeau VLC euh... Bah... Un code euh... De signalisation VLC... Enfin... Il a porté plusieurs noms ce code là que j'ai euh... Il est à cause j'en ai un à côté de moi en tout cas. Ah oui ? Il est pas dans le décor euh... Habituel, mais euh... Il me sert souvent à quelle est la porte. Héhéhéhé... Oui mais c'est un vrai code, c'est pas... C'est pas le... Du coup à la base sont... Parce que enfin... Chez moi les objets ont des noms. Parce que tout le monde va le savoir. Et à l'origine, ce plot là de signalisation que j'ai euh... Bah euh... Emprunter à durer indéterminé. Oui. Euh... Ça s'appelait VLC. Et puis euh... A force de... De le mettre vraiment pour bloquer la porte... Enfin pour... par s'appeler pour d'or parce que les fameuses rêves star wars bien évidemment ouais bon c'est un peu tiré par les cheveux le hall de d'or n'oublions pas la vf de game of throde tu t'es mute dragon t'entends plus je suis mute mais non là je suis plus mute ouais je disais la vf de de game of throde on va dire le hall the door en anglais ça passe la vf je sais plus ce que c'est mais je crois que c'est bien d'avouer que game of throde je ne l'ai pas vu à part la première saison le reste j'ai vu enfin j'avais revu la saison en vo et tout vrai je ai vu en vo moi je vais regarder en les la saison de la saison 1 à la saison 4 je l'ai regardé en vf et puis après j'ai regardé en vo vo cf et bien sûr la dernière saison pour avoir les derniers épisodes c'était obligatoirement on veut rester faire qu'il fallait regarder c'était diffusé 24 heures sur ce refaire c'est ouais mais on pouvait pas attendre 24 heures c'était pas possible en vrai c'est même pas tout à fait le cas parce que c'était une heure après puis 24 heures après sur ocs donc avait déjà la vf était déjà prête d'accès sorti ouais mais moi je préférais les sous titres by jean-michel oh tiens c'est un coffre bizarre ouais c'est un coffre bizarre j'avais à l'époque l'abonnement c'est à ce que pour game of thrones et que vraiment à 3 heures du matin j'étais devant le pc j'attends moi c'était je me souvenais je bossais à quand je commençais à 6h du mat du coup c'était je commence à 6 heures du mat j'allais quand je rentrais c'était fin chine c'est à 14 heures donc je rentrais à 15 heures à votre cinématique voilà athéna qui n'auront pas du tout ce même style d'opération de sauvetage dans bord d'argent on doit la sauver oui c'est celle notre informatrice pour tuer le jeu et à envoyer tous ces agents mais non en fait en fait elle c'est une des agents t'as pas compris l'histoire je finis mon anecdote sur game of thrones et je t'expliquer bon donnez moi le téléporter je n'ai pas le temps de tout vous expliquer tout de suite donnez moi le ptd alors tu te calmes du coup la game of thrones jeu je finissais à 14 heures je rentrais du taf chez moi à 15 heures sauf que quand donc je mangeais etc je mangeais à 15 heures sauf que comme j'ai commencé à 6 heures du mat et que j'habitais enfin j'habitais j'habitais loin de mon taf le matin je me couchais je me levais à 4 heures du matin donc que du coup je rentrais je faisais j'ai téléchargé l'épisode je passais pas par ocs oui oui bon il ya prescription et du coup pendant que je téléchargeais l'épisode je faisais une petite sieste de une heure et après quand je finissais ma sieste je goûtais devant game of thrones d'accord la vf d'athénès avait de barbara dans le shield bobby oui exact oui c'est vrai et on la retrouvera dans borderland après c'est on la retrouvera tout le temps et donc du coup maintenant point de l'histoire et les autres qui ont des noms de mythologie là voilà parce que atlas ils volaient l'arche nous c'est eux avec pierce le papiers style la meuf qu'on a tué qui se fait embroucher par le destructeur elle c'était une meuf d'athlas il voulait il voulait garder l'arche pour eux pour en gros utiliser le monstre comme arme destruction massive sauf qu'on a réduit leur plan néant du coup ils ont le celui qui a repris le commandement c'est le général d'ox on a entendu au début qui s'embête et athéna elle se rebelle contre atlas parce que atlas ils disent qu'ils sont beaux qui sont gentils etc alors c'est des dictateurs du coup elle elle se rebelle et elle va nous aider à détruire atlas et donc elle fait partie c'est la meilleure agent de la l'oméga squad de atlas donc les fameux ninja là et du coup elle a été emprisonné par le mec chance là pour qu'elle soit livré au cas d'atlas sauf que nous on la libère d'accord on va la libérer et elle va nous aider à aller accéder ou à l'armée secret du général d'ox et tu es deux et tu es nox et du coup là on lui donne son petit téléporteur le truc que ça fait une zone rouge quand même tu vois la pop le zone rouge elle s'est barré maintenant alors que nous tp avec elle et du coup voilà nous avons libéré athéna et du coup maintenant il faut retrouver athéna qui bonne jean et toi qui est coincé là-dedans j'ai du mal les acolytes de mon ex mari sont à des trousses fait décoller un monstre sur le vieux quai tu survivras à la chute et fait tant à la santé de david enfin shank donc c'est elle qui nous dit de tuer son son ancien mari mais derrière elle est triste c'est bon les cinq des maris ouais mais une relation reste une relation du coup je t'ai jeu je plus joué j'ouvre les labo matic mais si on nous sommes dans la laverie de la prison et du coup là on va pouvoir sauver qu'elle traite et des désirs dans l'arbre d'un placard lui t'inquiète pas c'est un catcher on est sur un film d'horreur c'est catcher tuxique c'est pourquoi non non mais par contre là il faut qu'on aille sauver le clap trap maintenant on a la porte est ouverte ah bah il est la chasse je crois qu'il a tiré la chasse d'eau j'aimerais bien voir sa tête il a un tournesol à côté de ton oreille oui bah oui du coup comme je l'ai cramé on voit pas son ah si on voit sa tête non on voyait pas sa tête oui elle a un tournesol et bah du coup en plus on est à côté du clap trap alors le clap trap il faut aller là il est là bas au fond c'est comme la voie des gangsters si vous regardez picky blinders non c'est la voie de alors c'est c'est pas tommy c'est le grand frère n'oublie pas de prendre l'amélioration de maintenant il nous la donne directement on te suit on te suit oh il ya une caisse déjà une caisse d'armes on n'en a jamais trop on n'en a jamais trop le sniper pourri c'est génial euh suive le clap trap suive le clap trap il est où il est où il va vas-y au niveau la porte oui je te laisse passer devant mais attends oui il y a une caisse les armes ici ouais je te laisse te prendre euh du coup on doit faire tout le chemin inverse encore une caisse d'armes bien on a des armes ici ouais des boucliers pas ouf hein des boucliers pas ouf du coup comment on fait pour remonter je regarde la carte ah faut remonter par là par ici par ici par ici par ici voilà donc oui au fait game of thrones pas ouf hein la dernière saison euh bah c'est elle est beaucoup trop vite beaucoup trop d'élites temporelles ils auraient du temps de temps ouais non mais la fin la fin quoi la fin la fin a été quand même prévue comme ça par par l'auteur hein oui mais pas dans les détails euh pas par erreur Martin pas par erreur Martin hein parce que même lui même lui il a dit que c'était c'était pas du tout cette fin là il a dit qu'il l'aurait pas fait comme ça mais dans les grandes lignes c'était ça que j'ai fait ouais mais non mais le coup de la mort des marcheurs blancs euh ouais non après il y a euh oui voilà la dernière et même les deux dernières sont à mon sens bâclés ça manque d'épisodes ça manque de temps oui tout va trop vite alors que dans les saisons d'avant c'était quand même il y avait enfin ah oui niveau temporel c'était plus agréable à suivre quoi le coup de euh de bon c'est bon on va spoiler Game of Thrones hein c'est bon ça fait 3 ans ? 4 ans ? c'est sorti la dernière saison ? euh certain temps 3 ans ouais euh Daenerys elle devient fou euh folle folle aussi enfin aussi vite c'est 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 tout un cheminement parce que Daenerys elle devient un grain d'Elliotar oui mais bon euh tu vois qu'à un moment elle redevient gentille puis euh 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 là ok parce qu'il tue sa copine euh ça y est euh c'est c'est elle devient tarée ouais il y a un moyen faut et puis le coup de que ce soit Aria qui tue le Marcheur Blanc ça je trouve ça bad oui mais moi je trouve ça un peu en mode on on l'a fait tuer le entre guillemets le grand méchant parce que euh bah sinon tout son entraînement qu'elle a fait avec les son visage bah il sert à rien à rien moi je préfère que ce soit elle qui a achevé le le grand Marcheur Blanc il a un nom mais je ne sais plus comment euh le roi de la nuit voilà lui plutôt que ce soit Jon Snow tu vois ouais bref je suis moi je suis je suis pas trop ah d'accord carrément bah oui c'est comme ça en plus hein c'est pas là qu'il fallait faire c'est le coup après bon le coup alors le truc qui m'a vraiment déçu c'est euh quand Sansa et euh Arria font le coup monté contre Lord Baelish oh franchement Lord Baelish on va pas se mentir c'est quand même un crack en stratégie et se faire avoir comme ça par deux gamines bah il s'est fait avoir à son propre jeu hein ouais mais c'est trop long réducteur à lui enfin ça m'a satisfait ça va c'est pas moi c'est moi c'est y'aurait y'aurait enfin se faire avoir aussi facilement pour moi c'est c'est pas si simple en vrai quand même bah il essaye quand même de tuer Arria euh qu'est c'est 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 Athéna qui parle ou c'est je sais pas j'en charge moi en gorge la solution qui dure en profondeur en gorge la solution qui dure en profondeur j'ai camouflé mon signal dans une pub pour un produit destiné au niveau de la virilité oui d'accord d'accord je pense donc que nous pouvons communiquer par écho sans danger donc la pub pour la virilité c'est en gorge pour aller plus en profondeur voilà le slogan hein du coup ouais lord belliche franchement une humeur de façon caca au fait la quête des coeurs on les a toutes faites ah non il manque encore il manque encore 13 coeurs électriques salutations le portail faut faut tuer des mecs euh de la lance du coup là on va direction tibon tibon junction ok et on s'arrêtera je crois là je pense ok euh du coup là attends je vais remettre la quête principale en fait on va retourner à tibon junction oula ils ont fermé le portail ah bah ils sont là les mecs installé refus d'accepter la mort peut entrainer des dommages le feu descendent le feu des cendres on va prendre les coeurs attention hostile si vous vous laissez ma sacrée sans résister nous vous en serions reconnaissants et cela faciliterait le nettoyage hop j'y s'y a ramasse des choses c'est la classe la sécurité est notre priorité à proximité d'un drone veuillez éviter de tirer, de jurer, de sautiller ou de sauter à la corde veuillezz qu'un homme est mouré ah non c'était veuillez éviter de tirer, de sautiller de jurer devant un drone récupérons les coeurs on a bien fait de sortir parce que la voiture l'a pété on a pété la voiture on va faire casser l'auto on va indiquer la batterie Olivier euh bah attends on va reprendre une voiture allez hop allez on a bientôt fini du coup là on va voir comme on a pas mal avancé euh non je vais prendre la rassure ça va être vite on a un on aura pas mal de de quêtes secondaires je pense de débloquer à type injunction ça va être pas mal là hop slalom et slalom et baby récupérons les coeurs si en plus on peut faire la quête de marcus c'est encore plus c'est encore meilleur c'est un bonheur 97 97 nous en manque de non c'est bon les hommes sont non ou non il nous en manque un sur le chemin on va bien croiser quelqu'un en plus à chaque fois que tu change de zone les ennemis respawn voilà c'est bon non ah j'ai morue moi aussi j'ai plus morue moi je vais morue derrière toi t'es quête moi je t'ai quitté j'ai rire à maintien maintien le maintien le mme on a fait la quête on va pour aller rendre ça à marcus du coup bah allez la voiture la voiture la voiture pour revenir en arrière ou pas oui 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 enfin non c'est que je vais prendre plutôt le monstre parce que je n'ai rien du coup je vais te chercher je viens te chercher tu vois ton perso oui je suis debout ne pas tu es en mode de t'y pose j'arrive à tirer quand même oui je veux mais c'est juste son modèle c'est la t-pose c'est la t-pose ne faites pas ça chez vous messieurs dames toujours s'attacher dans une voiture ne fait pas comme jacques on ne se met pas debout sur des canons mitrailleurs sur les voitures il y a un tp ah non c'est juste pour faire sauvet non c'est pour faire avancer non c'était pour la voiture je pensais que c'était un tp ben non on aurait pu t'y pose là parce que là je crois qu'on doit encore traverser le froid maintenant il y a quelqu'un en face oh non on n'a pas le temps on n'a pas le temps je crois qu'il peut y aller dans la voiture mais t'es où ben je suis mort en fait mais comment t'es mort ben la voiture s'est renversée ouais mais t'es encore dans la voiture normalement ben la voiture s'est arrêté les pieds en l'air et ma tête était écrasée bien si t'es c'est arrivé à choper une voiture rejoins moi j'essayais je suis bientôt je vais continuer à pied et je pensais que tu aurais spawn comme moi je suis d'issue à pute son c'est plus le texte si tu veux le texte je veux bien une retranscription en gorge c'est une arme de destruction massive est disponible tout moment feu vert pour action atlas à stocker des armes dans une base de l'autre côté des fatons après chez moxie cette armurerie la clé de leur plan d'invasion si nous la détruisons le surcoût pourrait réunir toute leur stratégie en tout cas ça sera du temps gagné pour la résistance à dire pour moi vous en saurez plus sur place ok donc là c'est pour ça là en fait on doit détruire l'armurerie secrète je suis général nox on va du coup je pense que tu vas te faire tp avec moi pourtant j'ai tué des méchants dans 160 mètres je suis au point de tp je vais dépêcher j'exploie une voiture et je me tp comme ça tu seras tp avec moi comment je fais pour moi je ne sais pas comment le faire spawn en fait tu es 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 c'est normal maintenant aura pu ce que j'ai en effet ce point est une nature à plus tu va dans le siège passager ah oui donc et puis là voilà ça tu peux te tp avec 12 on est déjà à table d'action ben c'est bon du coup rencontre avec athéna on va prendre les quêtes secondaires et on va rendre la quête secondaire à Marcus salutations de nouvelles missions sont proposées sur le panneau de prime de T-Bone Junction oui oui t'inquiète on va aller au panneau des primes hop couche c'est Scooter vous n'aurez rien besoin d'un coup de meuf pour un vrai boulot viens me voir et je t'expliquerai 4 FPS 26 FPS c'est bon on prend une quête à Scooter il nous dit de venir le Warp et on peut aller rendre la quête à Marcus Marcus là on attend l'ascenseur il y a là non mais il descend il monte il faut attendre là il est au milieu là c'est à nous maintenant là il va remonter tout en rond pendant ce n'est pas encore notre sortie là c'est notre sortie du coup on va aller rendre la quête à Marcus et la quête principale et on arrêtera ici du coup qu'est-ce qu'il va nous donner Marcus c'est tout ? que 719 000 d'XP ? enfin d'argent et 7000 d'XP c'est tout ? ah bah pas ou quoi puissance de feu infiniment oh ça cette arme là tu vas l'aimer je pense je te l'ai mis par terre c'est génial c'est un flingue qui se recharge automatiquement avec ses munitions alors c'est pas une mission infinie je te l'ai mis par terre oui j'ai changé mon bouclier vas-y bah du coup vas-y tire avec je retuis la subtilité j'ai moru c'est pas celle-là c'est celle-là ça fait quoi ? elle retire encore regarde tes munitions tu vois la subtilité ou quoi ? elle se recharge toute seule ? oui en fait les munitions sont infinies quand tu tires ça te fait une balle en moins mais derrière ton chargeur elle se recharge automatiquement d'accord c'est intéressant du coup bah je te laisse si j'avais t'envie et je t'attends pour rendre la quête à Athéna j'arrive ouais c'est devant ces scooters tac 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 à sauter ? moi j'ai sauté ok j'ai réussi à à réatterrir je suis en train de mettre les objets en camelote hop and i'm waiting for you ah en fait pour la quête là on a encore l'unité Seresia et l'unité Helicon qu'on doit se faire sir pour les embuscades d'accord tu vois c'est une des quêtes survivre aux embuscades des unités oméga en tuant leur chef sur prométhée euh du coup il s'est parti alors voilà voilà donc voilà notre chère Athéna je te rassure dans bord d'orance que c'est qu'elle a pas ce skin qui est un détonateur qui enverra un signal aux bombes qui sont en proposés pour initier la séquence d'explosion pour cela ton connaissance des réseaux informatiques est indispensable ce sera donc ma mission deuxièmement le code d'accès du dépôt a été modifié quand j'ai été porté déserteur et obtenu le nouveau code sera votre mission voilà donc notre mission ce sera trouver un code et on a chopé normalement une arme hérédienne oh non encore une arme hérédienne bon ah c'est pas alors on a deux missions donc la quête principale c'est casseur de code il faut chercher les informations sur le code et la mission secondaire pardon c'est tuer Kyros et Typhon qui sont des lieutenants de la lance écarlate et on fera ça au prochain stream parce que là niveau quête principale je crois qu'on est pas mal si je dis pas de bêtises euh attends je vais regarder euh hop euh armurie général je crois qu'on doit être à autre quart parce qu'on a comme on a pas fait les quêtes secondaires euh tout coup tout coup tout donc euh alors on est à la dixième quête principale et en tout il y en a 15 d'accord donc là on est à 15 enfin il faut on doit faire la dixième mission et euh il y en a encore euh une deux trois quatre cinq cinq donc euh la dernière c'est euh 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 tuer le boss quoi ouais 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 et en secondaire ? euh secondaire secondaire alors on a une deux trois quatre cinq à faire euh pou 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 poum violence routière je crois qu'on l'a fait euh détruiser les véhicules des bandits ah non on a pas fait encore euh donc il nous en manque encore rechercher mort ou vie récupérer des coeurs euh violence routière en fait pour les quêtes secondaires euh ça alors je crois qu'on désespionne on l'a fait rechercher mort ou vif mort ou mort euh c'est la deuxième récupérer les coeurs en fait on en a fait deux sur euh alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize dix 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 quête donc vingt-huit quête sur vingt-huit quête on a fait trois secondaires secondaires et on en a une deux trois quatre cinq à faire donc après en fait on va les débloquer au fur et à mesure euh ok d'accord je pense euh en fait en débloquant une dont on débloque une autre etc sachant que euh dans les dernières quêtes de en fait sur les dernières quêtes on a une deux trois quatre cinq six c'est à six quêtes ou c'est le truc du cercle de combat là ouais je sais pas si tu te souviens le bas c'est à six quêtes ou c'est le cercle de combat d'accord donc tu as un truc c'est première classe sergent nouvelle recrue et après ta médaille de l'honneur mais de l'enfer du devoir médaille de l'honneur l'enfer du devoir jeune cadet ok donc euh il y en a six différentes alors excuse moi euh donc on a pas mal avancé euh du coup bah je te laisse euh euh je te laisse quitter en premier et bien euh voilà euh tac tac euh ici hop et moi je quitte également vers le bureau voilà ça on est bon et euh tac bah du coup on a pas mal avancé c'est cool je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps mais euh euh bon peut-être qu'on va peut-être pas finir toutes les quêtes secondaires au prochain stream non on aurait peut-être pas tout fini mais au moins je pense qu'on aura fini l'histoire principale bah tant bien enfin à voir si on fait toutes les quêtes secondaires bah oui oui donc euh enfin je veux dire je veux dire est-ce qu'au prochain stream on fait plus les quêtes secondaires et euh on termine sur la quête principale euh ça je sais pas ça c'est toi qui gère hein bah je pense que ce sera le mieux à faire parce que là la quête principale ça va s'enchaîner euh euh et de toute façon les quêtes secondaires souvent c'est sur les zones qu'on débloque donc euh voilà bon et ben c'était euh c'était fort sympathique tout ça on a bien avancé c'était marrant oui euh on a fait un mini boss on a fait Shanks oui c'est un Shanks euh du coup niveau planning de la semaine prochaine qu'est-ce que nous avons ? euh enfin de cette semaine déjà pas définie et euh ça devient de plus compliqué de plus en plus compliqué de faire des plannings très précis donc on vous met des ce qu'on peut proposer sur la semaine après euh venez follow vraiment comme ça vous serez notifié de quand il y a des stream mais sur un certain décision il y a du pokémon unite il y aura du tout point hospital euh euh il y a du tetris 99 ce week-end il y a de l'irl bricolage de vélo demain après demain on verra borderlands la semaine prochaine sûrement oh oui normalement oui ok et euh une nouvelle aventure euh à partir de mardi soir et ça sera régulier les mardis soir pendant un certain temps et peut-être d'autres choses vous verrez et peut-être pas que le mardi euh peut-être pas que le mardi euh le euh la nouvelle aventure ouais ça ça dépendra de enfin venez follow allez sur discord tout ça vous recevrez toutes les notifs tout et et au moins tout à fait ce sera plus simple donc du coup n'oubliez pas de suivre Evacent Studio sur nos réseaux sociaux que ce soit Facebook Twitter Instagram nous rejoindre sur le discord très important le discord comme ça vous aurez toutes les infos très important le discord vraiment hein les gens parce que alors c'est pas juste un discord communautaire ou un échange entre nous et il faut échanger entre nous évidemment mais on y parle de plein de choses ciné de séries de jeux vidéo mais chaque semaine on centralise partout on voit qu'il y a des jeux à récupérer gratuitement et c'est pas juste des petits jeux c'est vraiment des gros jeux la semaine dernière c'était un jeu normalement à 50 euros qui la semaine était à récupérer gratuitement donc toutes les semaines on centralise tout ça venez vous faire plaisir pour 0 euros vous vous faites plaisir à des jeux vidéo et ça c'est quand même important en effet du coup on vous attend et puis surtout aussi n'hésitez pas si vous voulez à follow la chaîne Twitch et à vous abonner ça fait toujours plaisir oui du coup c'était Drakon et Jake on vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et on vous dit à la prochaine à toute cordialement bisous cha絵 s et à la prochaine uninv Snap m − Merci.